Salut YouTube ! On se retrouve pour la deuxième partie de Zelda Echoes of Wisdom. C'était très chouette, on a fait déjà un premier donjon. Si c'est comme les Zelda classiques ça veut dire qu'il y en a huit si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on a gagné un peu plus de pouvoir pour Tri, qui est la petite entité qui nous permet d'invoquer des créatures et des objets. Du coup on va pouvoir en créer davantage. Et le magasin, les canapés là, qui finissent par toujours par... Et voilà ! Voilà ! Vous avez le jeu mais moi je vois rien ! Donc apparemment on va pouvoir tuner l'épée. Enfin en tout cas l'améliorer. Oui vous voulez parler de votre épée ? Comme je vous l'ai déjà dit, c'est moi qui ai forgé l'épée de puissance que vous possédez. Oui on a récupéré l'épée de Link. Chaque fois qu'une faille se referme en Hyrule, le sol excrète des fragments d'un minerai aux propriétés très particulières. Après les avoir longtemps étudiés, j'ai découvert qu'ils avaient un effet répulsif sur les monstres qui sortent des failles. Mais vous en avez sur vous ! C'est de ce minerai bleu dont je parle. J'ai appelé ces matériaux fragments de puissance et je m'en suis servi pour forger l'épée de puissance. Puis je l'ai remise à Link, ce petit gars que j'avais rencontré au village du sud au cours de mes recherches sur les failles. Link a appris à mettre l'épée et de mon côté j'ai continué à le renforcer à l'aide de nouveaux fragments de puissance. J'ai créé la machine que vous voyez là spécialement pour ça. A bien regarder, on dirait que l'épée s'est affaiblie. Mais en la renforçant je devrais pouvoir lui rendre sa puissance d'origine. Si vous possédez des fragments de puissance, on peut essayer de la renforcer si vous voulez. Alors en examinant la machine qui se trouve chez Louberi, vous pouvez utiliser des fragments de puissance pour renforcer vos armes. Vas-y ! Que voulez-vous renforcer ? L'épée, la jauge, j'ai changé d'avis. Ah ! J'ai changé d'avis. Si vous voulez renforcer quelque chose, mettez-vous devant la machine que vous voyez là. Renforcer l'épée. Je reste ici avec le seigneur Louberi pour vous soutenir en enquêtant sur les failles. En quoi puis-je vous être utile ? Bon, à plus tard. Allez, on est parti. Je peux aller voir en dessous ce qu'il y avait. Peut-être quand il y aura d'autres PNJ. Alors. En haut ou à gauche ? On va commencer par aller à gauche. Les TP. Les fast travel. Oula. J'ai un peu du bouton. Examinez. Recherchez princesse Zelda. Si vous avez des informations à son sujet, contactez le royaume d'Hyrule. Donc là, je redescends par le village. Mais là, ils sont bien dorés. Pourquoi ils étaient... Espèce de couleur... Ah ! Peut-être parce qu'ils étaient désactivés parce que dans le donjon, je pouvais pas aller n'importe où. Ok. On verra bien. Qu'est-ce qu'on peut sauter ? Alors. Comment on monte là ? Attends. D'abord, débrasse-moi tout ça là. Voilà. C'est rigolo. C'est Zelda où on peut aller dans l'eau sans mourir. Vous avez mémorisé l'écho de l'octoroc. Un monstre qui va au bord de l'eau est accessible en crachant des petites pierres. D'ailleurs, fun fact, est-ce que tu peux en faire spawner un en dehors de l'eau ? Ok. On peut. Ok. Alors. Je veux monter là-haut. Le trampoline est mon ami. Ah voilà. Tout simplement. 10 cristaux de sel. Ces gros rocs de sel se sont cristallisés au cours du temps. Ils ne peuvent pas être utilisés en l'état. Mais oui, je sais qu'on va apprendre à cuisiner. Par contre, le framerate, il n'est pas stable. Là, je suis repasse en 60. Des fois, ça redroppe à 30. L'écho du corbus. Ce monstre aux airs d'oiseaux guette ses proies depuis la hauteur. Il attaque les passants pour leur voler leur rubis. En plus. Voilà, on aura de nouveau un drop de FPS. Ok. Alors. Ouais, du coup si je mets un trampoline dessus. Ah. Plus de 50. Je suis à combien là ? Plein de rubis hein ! Ah, le fast travel. La balise a été enregistrée. Y'avait pas un truc qui me permettait de faire de l'eau ou je sais plus quoi ? Non ? Bon. Ah, y'a des soldats. Désert Gerudo. Ça doit être des Gerudo. Ah, trop loin pour faire les voies, tant pis. Y'a sûrement un coin de faille quelque part où je pourrais créer une entrée. Ce désert est immense, comment on va s'y prendre ? Si on commençait par chercher aux alentours de la grande faille. Vraiment, il fait le café ce truc hein. Jusqu'à la fin du jeu, je vais me battre avec le pillate. L'aruroda. Ce scorpion a un œil. Parcourt le vase de désert. Il attaque par derrière en transperçant ses ennemis. Non. Euh... Ok. Et là, trampoline. Ah merde. Et là, trampoline. Ah merde. Oui, trampoline. Ah oui. Mais du coup là, je peux plus sauter. Voilà. Vraiment, ce jeu, t'as l'impression de le hacker quoi. C'est un truc qui était pas prévu. Y'a, t'as l'attaque. Oula. Oh le spawn kill. Oh. J'ai mal pour lui. Le rodon tatou. Niveau 2. Il prend beaucoup d'élan pour frapper ses ennemis et rouler à une telle vitesse que même les trous ne l'arrêtent pas. Ah c'est rigolo ça. Ah oui, j'ai le niveau 1. Et le niveau 2. Vous avez l'air malins là, tous les deux. Ah super. Des cactus gla gla. C'est là. C'est quoi ça ? D'accord. Arrête de dézoomer là. On va aller voir le... La... Comment ça s'appelle la... Ah. L'Oasis. Mais combien de ces monstres il va falloir qu'on batte ? Je suis exténué. Je sais. Mais si on continue comme ça, la grande faille devrait finir par rétrécir. Ensemble on peut y arriver. Il faut refermer cette faille pour récupérer le sanctuaire Gerudo. Ils n'ont plus accès à leur sanctuaire. Ah bah c'est... Salut hein. Attends, peut-être que je leur parle en fait. Bonjour. Si tu continues en direction de l'ouest, tu tomberas sur notre cité. Malheureusement en ce moment on est complètement accaparés par ces histoires de failles. Apparemment les problèmes qui nous affectent touchent aussi d'autres régions du monde. Mais pour le moment... Je préfère ne pas y penser. Il met toujours un marqueur ici. Il faut que je parle à tout le monde. Une faille bizarre a englouti notre sanctuaire. Avant de s'étendre sur une bonne partie du désert. J'ai du mal à croire que notre lieu sacré ait pu connaître un sort pareil. Il faut absolument qu'on referme ces failles. Et le plus tôt il sera le mieux. La troisième. Les monstres qui sortent des failles sont particulièrement coriaces. Pour être honnête, ça commence à m'épuiser tous ces combats. A propos des failles, il paraît que celle qui était apparue dans la forêt du sud... ... s'est refermée. Seulement ce désert Gerudo pouvait se refermer elle aussi. Je m'y attelle, je m'y attelle. Ouais d'accord, on peut remonter. C'est quoi, ça fout du poids dessus ? Il y a un tampon. Non. On est où ? Ah ok ! Ah oh ! On a spawné là au début là. Peut-être des trucs sur les hauteurs là qu'on n'avait pas vu. Enfin on a spawné là pardon. Quand on est sorti du château, le début du jeu va vraiment commencer ici. Je vérifie juste que le jeu ne m'ait rien caché. Tout ça on avait fait. Il est bizarre cet arbre. Mais je pense que c'est juste la déco. Et là on va vérifier qu'il n'y a rien ici. Il n'y a rien non plus. Boing. Je suis tout flou. Soit tu zooms trop, soit tu zooms pas assez. J'utilise la map. La la la. Je fais tout le tour, ça sert à air. Si, si, si. Au fur et à mesure voilà. On voit la map. D'ailleurs attends. D'accord. Je vais voir s'il pouvait casser ces espèces de blocs de sable. Et là il y en a encore. Espèce de tampon, attends. Il y a un truc lourd à mettre dessus. Non. Le rocher là. Non, celui là. Non. Ah je pouvais l'examiner. Oui. Tu me parles. Ok. Salutations. Moi c'est Tampon Man. L'homme tampon pour les intimes. Les tampons c'est ma vie. Je suis le plus grand spécialiste d'hyrule en la matière. Tu vois cette élégante table en pierre. C'est une station de tamponnage. C'est tellement bien un tampon. La sensation de devoir accompli quand on appuie délicatement sur sa tête. Vachement trempé dans l'encre. Oh il est bizarre. La superbe image qui laisse immédiablement derrière lui un souvenir. Que du bonheur. L'homme tampon. Attention à ce que tu vas dire Tomobodo. Imagine qu'on te propose de parcourir le monde à la recherche d'un tas de tampons incroyables. Ce serait carrément le rêve. Pas vrai ? Et bien ce rêve je l'ai réalisé pour toi. J'organise un rallye tampon. Le principe se rend dans toutes les stations de tamponnage que j'ai placé aux quatre coins d'hyrule. Ah mince du coup j'en ai skippé une. J'imagine que tu meurs d'envie de te lancer dès maintenant dans la fabuleuse aventure du rallye tampon. Pas vrai ? Absolument. Exactement je vais m'arrêter là. Je le savais. J'ai exactement ce qu'il te faut. Une carte à tamponner. Tu as obtenu la première carte à tamponner. Destinée aux intrépides qui viennent de se lancer dans l'aventure du rallye tampon. Cette carte faite main par un tamponman et de simples factures. Mes efforts portent enfin leurs fruits. À présent inutiles d'attendre plus longtemps. Fais-toi plaisir. Tamponne gaiement. Mille tempêtes. Ça c'est du tamponnage. C'est ce qu'il te reste à faire. Exactement la même chose dans toutes les stations de tamponnage que tu croiseras. Petite précision. J'ai installé des stations un peu partout. Mais il n'y en a ni sous l'eau. Ni à l'intérieur des bâtiments. Ni dans les grottes. Ce serait bien trop dangereux. Et bien sûr. Tu arrives à remplir ta carte à tamponner. Je te donnerai un petit quelque chose. Pour te récompenser. Il te reste plus qu'à trouver tous les tampons. Bonne chance. Allez une, deux. C'est beau, c'est bon. C'est le rallye tampon. Oui d'accord. Oui mais juste ici. Ouais c'est tout. Ok. Alors. On en a vu un sur la carte du coup. On va le mettre. Il était quelque part par là. C'est ça. On va mettre ça. Ah bon. Ah du coup je suis une femme. J'ai le droit de rentrer dans la vallée Gerudo. Oh le petit chat. Bonjour Monsieur Tip Tip. Salut Lahoru. Tiens. T'en as du courage d'avoir traversé le désert pour arriver jusqu'ici. Le désert pardon. On croise pas beaucoup Dylan dans le coin. Comment ça va Lahoru ? D'ailleurs ça va peut-être te paraître soudain mais j'aurai un service à te demander. C'est toi qui repente le pays. On va peut-être vivre en chemin pour venir ici après tout. On croise régulièrement des boules de plantes sèches qui roulent dans le désert Gerudo. Elles restent jamais en place et se brisent dès qu'on les touche. C'est justement parce qu'on ne peut pas les toucher qu'elles m'intriguent. J'aimerais vraiment pouvoir en observer une de plus près. Le problème c'est que toutes celles que je trouve se brisent. Réduisant du même coup tous mes espoirs en poussière. Trop de boulot ce patat. Ah bah ça va. On est allé chez le médecin ce matin pour déposer le petit loup. Ça fait une semaine et demie. Enfin plus de dix jours qu'il avait la crève. Ça fait pas assez normal. Ça peut durer jusqu'à trois semaines. Ok. Il a pas de fièvre et tout va bien. Il a toujours autant d'énergie et toujours aussi joyeux. Voilà la crève qui doit être plus longtemps. Donc voilà. Ça va bien. Le problème c'est que toutes celles que... Non ça j'ai lu. Tu crois que tu pourrais m'en amener une ici ? Je te récompenserais bien sûr. Il va falloir que j'en mémorise une. Voilà. Je cherchais le terme du jeu. Et que je lui fasse apparaître devant elle je suppose. Ou alors... A mon avis il faut que j'utilise ça. Hop. Bon là y'a rien à faire. Le jeu est très mignon. J'adore l'ADR. Peut-être que je me chope Link's Awakening Switch du coup. C'est le Link's Awakening Game Boy je l'avais. Et à chaque fois j'arrive jamais à le terminer. Tu vois la collègue qui est assise là ? La pauvre s'est volatilisée il y a bien longtemps. On a fini par la retrouver mais depuis elle est différente. Avant elle était intarissable. Un vrai moulin à parole. Et c'était aussi une excellente danseuse. Ah c'est une impostrice ? Imposteuse ? Impostrice ? Comment tu dis ? Ça me fait de la peine de l'avoir comme ça. Ces maudites failles me font horreur. Une imposteur peut-être ? La pauvre s'est volatilée. Oui. C'est ce que tu viens de me dire ? J'ai pas ses peaux. Pipipipiou. L'écho du pot Gerudo. Ah il est pas pareil ? Ah non mais j'ai tous les peaux. Peau en terre cuite. Jolie peau d'Hyrule. D'accord. Je fais une collection de peaux. Avant j'ai du peau. Tiens voilà une adorable créature. Mais ici il ne suffit pas d'être mignonne. Va muscler un peu tes petits bras. Si tu ne veux pas te faire écraser par la vie. D'accord. Est-ce que j'ai rêvé ? Dis-moi. Est-ce que tu crois au fantôme tornade ? Moi je me suis retrouvé au cœur d'une tempête de sable et j'ai été poursuivi par une tornade. Je vais pas voir clairement à cause de la tempête mais je crois bien que cette tornade avait un visage. Je suis sûr que c'était un fantôme. Pourtant je ne me souviens pas avoir fait quoi que ce soit qui me vaudrait d'être poursuivi par un fantôme. Est-ce qu'il était réel ? Ou est-ce que j'ai rêvé ? Je pouvais le revoir. J'aurais le cœur net. Oh le tagine. Il fait super beau aujourd'hui. Comme tous les jours d'ailleurs. Il est idéal pour rester bien tranquillement au lit. Une boutique. Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je veux vendre. Ah on peut vendre des trucs. Je vais garder. A une prochaine fois. C'est quoi ça ? Les sandales guérudo. Ces sandales fabriquées par le peuple du désert permettent de marcher dans le sable mouvant sans s'enfoncer. Ah bah il est faux je pense. Allez, plus de thunes. Merci. C'est quoi ça ? Attention rouge. Ok. Je regarde juste. Vous ne pouvez pas équiper davantage d'accessoires. Ah. Je vais tirer celui-là. Je mets les chaussures. Je fais toutes les maisons. Bonjour mesdames. Il n'y a rien à analyser ici. Depuis que les failles sont apparues, nous autres guerrières nous reposons à tour de rôle. Pour qu'il y ait toujours quelqu'un sur le champ de bataille. Je suis en permission aujourd'hui. Mais je crois que je l'avais patrouillé un peu pour me dégoisir les jambes. Poutou, Poutou, dis-moi ton petit minou. Attends, dis-moi tout mon petit minou. Toi aussi tu penses que c'est Tona qui sera notre prochain chef ? Est-ce que tu veux toi ? Ça ne se fait pas d'espainer les gens comme ça, tu sais. D'accord, je m'en vais. C'est incroyable ça. Vous laissez le grand ouvert, moi je rentre. C'est pas ça dans la vraie vie ? Je m'entraîne tous les jours. Bonjour, je suis l'une des fiers soldats Gerudo. Pas de mission en ce moment, mais je ne me délaisse jamais mon entraînement. Je suis particulièrement sûr de moi en ce qui concerne mon agilité. Regarde un peu. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est que ce regard ? J'ai l'air dans tes yeux que tu n'es pas très impressionné. Ma foi, puisqu'il en est ainsi, je te défie. Défie, pardon. On va jouer à chat. Qu'est-ce que tu en dis ? Si tu arrives à m'attraper, tu n'auras pas une récompense. J'ai joué à entendre. Alors c'est parti. J'ai le droit à utiliser les trucs ? Je vais me mettre à courir. Si tu arrives à me toucher, tu auras gagné. Je vais me bloquer le chemin si tu veux. Allez, on y va. Elle est où ? Allez, on y va. Alors ? Ah non ! Non, 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 reviens là toi ! Ça va, je n'ai pas de limite de temps. Le jeu est sympa. Je vais la ramener par là-bas. Voilà. Non, 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 non. Arrête de courir. Arrête de courir. Ah, furie. J'ai pas vu, j'ai peur. Si je mets un lit, elle saute dessus ? Non, je peux le devoir. On va mettre un lit. On va mettre un lit. Alors, on fait quoi maintenant ? Oh, bah... Voilà. Comment est-ce que tu as fait pour être si rapide ? Il doit y avoir une erreur. Bah non, je suis trop fort, c'est tout. Ah ! J'ai pas changé la catégorie ! Hop là ! J'ai pas hésité à m'engueuler quand j'ai oublié de changer le titre de stream. Bah foire, toi aussi tu es très agile on dirait. Tes jambes sont très puissantes, comme si tu avais voyagé tout autour du monde. La compétition m'a remis les idées en place. Tiens, voilà la récompense que je t'avais promise. Yeah, des cactus. Je vais m'entraîner encore davantage, et un jour je serai une carrière invincible. Je ne vais pas rentrer là, du coup. Moi bien, ce n'est pas vraiment la fête à la cité. Depuis que cette faille est apparue du côté du sanctuaire Gerudo. J'ai entendu parler ? C'est un lieu important pour nous, au sud-est de la cité. Une faille géante a pour ainsi dire englouti le sanctuaire. Mais maintenant que j'y pense, je ne suis pas sûr que j'ai le droit de t'en parler. Les failles du désert Gerudo ne montrent aucun signe de rétrécissement. Vraiment, ça commence à devenir inquiétant cette histoire. Qu'est-ce que vous voulez ? Les étrangères comme vous ne sont pas autorisées à entrer. Je ne reste pas là, va voir ailleurs. Je rentre ou pas ? On va aller voir la faille. Il n'y a rien d'autre à faire ici. Ah ! Le fast travel. Il y avait la bouboule. Non. Voilà. Non. Ah, attends. Voilà. Ça est affreux. Je veux les bouboules. Là. Non mais... Voilà. Attends mais... Dans ce cas-là, comment j'arrive à... À la montée. Ah, il faudrait que je saute. Ok. J'ai une petite idée. Suivre... Suivre le mouvement. Ah non. Du coup, oui. Du coup, elle avance. Si je saute, elle saute. Ah non mais... En plus, j'ai plus de vie. Ouah, tu sais quoi. Toi déjà. Voilà. Non mais bon. Vous avez mémorisé l'écho du piranhas des sables. Je prends le petit cure aussi. Je vais prendre des lits. Là. Ça vient là. Non mais bon. Je prépare en amont. Comme ça. Après, je viens avec sur le côté. Comme ça. Tac. Sur le côté. Non attends. Plutôt ici. Tac. Tac. Comme ça, je viens avec sur le côté. Tac. 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 Et un dernier ici. Allez, ça devrait le faire comme ça. Attends, on avait dit. Sur le côté. Je me suis trop rapproché du mur. J'étais pas assez près de la boule. Je me suis trop rapproché du mur. Oh. 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 C'est passé. Oh. Tu m'en as apporté une. Mille millions de merci. Oh. Ces herbes si fines et si sèches. Pas étonnant qu'elles se brisent au moindre choc. Bon, attends. Elles sont pas sèches. C'est leur état naturel. Naturel. Et ces épines. Ah. Plus je regarde, plus je trouve ça fascinant. Une seule chose à faire. Observez encore plus près. Clic. Ah. Y'a rien de plus agréable qu'un rêve qui se réalise. Merci voyageuse. Tiens, c'est pour te remercier de m'avoir aidé. Ah cool. Ça c'est bien par contre. Même si j'en ai que deux. Tu verras, ces objets engueuleux ont une forme fascinante. Tu verras. Ils sont particulièrement agréables à observer. Oui, j'ai dit deux fois, tu verras. Et c'était quoi la troisième quête ? Ah oui, le fantôme tornade. Et. ouais J'ai pas de dégâts ? Ah j'ai les sandales c'est pour ça que je peux marcher sur les sables mouvants J'ai pris un Kayal Je sais que je suis un Gabové Il faut que j'utilise Ah voila Ok d'accord D'abord j'ai la strat J'empêche le pillade c'est le seul truc qui foule pas en plus Défonce le ! Oh y'a un Maublin là Vas-y foule à lui Le port blind à massue pardon Un caillou Un caillou Fini ? Et bah dis donc du coup baston ici non je veux pas te voir l'écho du grouilleur un monstre ressemblant à un petit insecte seul il n'est pas très fort mais il est rarement seul d'accord il n'y a grouilleur vous avez mémorisé l'écho du nid des grouilleurs colonne de sable d'où sortent ces sans arrêt des grouilleurs tant qu'elle n'est pas détruite où mon piattre il est là le générateur de rubis là on a bien voulu avoir des coeurs parce que le bip bip c'est un peu relou un fragment de puissance je puisse pousser ce cactus ça se passe bien J'ai peur de pas avoir Ah dommage De pas avoir assez pour pouvoir monter jusqu'en haut Même avec les trampolines Voilà Je peux t'en aller Alors On met une boîte Ah merde D'accord Ok Et je crois que c'est mon quatrième Oui Je vais pas cracher sur un coeur en plus Vous imaginez quand je vais pouvoir en sortir deux à la fois Ok Le porblin à boomerang. Ça peut être sympa ça. Combien ça coûte ? Ça coûte deux, je peux en faire deux à la fois. Oh les piments. Les gousses d'épices piments. Ah là où est-ce que je peux aller ? Il faut aller voir en haut à gauche mais je crois qu'il va falloir aller au centre de l'idée, c'est à l'où normalement. On va aller voir là. On va y aller. On va y aller. Le trouilleur, il creuse des trous profonds dans la terre meuble qui permet parfois d'accéder à des endroits isolés. Genre si je fais un bon trou. Non. Genre d'endroit je pourrais réteindre. D'accord. Ok. On va voir que je remonte du coup, aïeux. Voilà, il faut que je le fasse tout à gauche pour récupérer le coup. Oh, un oeuf d'or, on peut vous en servir pour restaurer les larmes vocales, ok, on va voir de la bouffe. Un donjon en tant que telle, du coup il n'y a pas de carte. Oh, j'ai examiné, brave guerrière, reposez en paix. Est-ce qu'on est en train de profaner une tombe alors ? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. On est d'accord, il n'y a pas juste ça, il y a forcément d'autres trucs à côté. Ok, on va mettre un marqueur ici. On n'a pas tout fait. Alors, on va voir le côté sur la gauche là, mais sinon on va revenir par ici. On va mettre un marqueur ici. Un marqueur ici. Un marqueur ici. Un marqueur ici. Qu'est-ce que tu ? Qu'est-ce que j'ai ouvert le coffre ? Ok, je suis où là ? D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit Zelda alors ? Est-ce que ce gameplay moins action plus teasing du coup ? Ça vous plaît aussi ou... Ou mh ? Ah, raté. Ah, j'ai une entrée ici. Je suis au-dessus de la cité. Oula. Je me serais attendu, est-ce qu'il y a un gros truc ? Oh, ça va être très long. Ok. Ah. Ah non. Je crois que j'ai compris. Ah. Ah, je suis arrivé. C'est pas ça que je vais faire. Bon, on recommence tout. Qu'est-ce que je fais ? Voilà. Voilà. Non. Ils sont en puceignés du cerveau. Je vais faire un moment de commande. Je vais faire un moment de commande. Je vais faire un moment de commande. Et je remonte comment ? Comme ça ? D'accord. Non. Pas comme ça. C'est parti. Super, mais je fais quoi maintenant ? Si vous avez une suggestion, n'hésitez pas. Ah je suis couillon, il y a les araignées. Ah, 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 ça le fait. Bah non en fait, c'est du coup non. Je sèche là. Comment je sors de là ? Il y a le fast travel après, mais j'ai le sentiment que il y a quelque chose en vous. Il n'y a rien qui me permet de m'envoler ou quelque chose du genre. Bon bah, je vais aller voir ce qu'il y a ici. Et puis après, hop, on va aller directement à l'Oasis. Mais, la manette qui a un peu de faiblesse. C'est vraiment le pouvoir du métal dans Breath of the Wild. En fait, on va aller voir l'entrée de quelque chose ici et je n'ai pas accès. Évidemment, ce caillou tout seul là, évidemment qu'il y a quelque chose en dessous. C'est rigolo, il y a vraiment des leçons qui ont été reprises de Breath of the Wild. Bon. Ça alors, c'est pas souvent qu'on croise des Illiennes dans le désert Gerudo. Il y a une chercheuse Gerudo qui fait des trucs bizarres à la tente là-bas. Les temps sont durs avec les failles et tout ça. Mais peut-être que je lui donner un coup de main serait l'occasion de souffler un peu. Cette capuche. Désolé, je t'ai pris sur quelqu'un d'autre. Un jour, j'ai failli me faire engloutir par une faille, figure-toi. Ceci arrive grâce à l'intervention d'un épaisiste de passage qui avait exactement la même capuche que toi. Quelque chose de le voir démolir tous les monstres qui sortaient de la faille, les uns après les autres. Ce jour-là, je me suis juré de devenir aussi forte que lui un jour. Et c'est comme ça que j'ai essayé de devenir guerrier. D'accord. Oh ! Peste marchande. Bienvenue dans cette banche locale du bar à smoothie des peste marchande. Une boutique de rêve où les clients peuvent créer eux-mêmes délicieux smoothies. C'est vraiment très facile de choisir deux ingrédients. Allez, allez, ne sois pas simile. Eh ben, on va prendre raisin. Double raisin. Ah, ça coûte des rues en plus. C'est noté. Un peu de truc, un peu de bidule-là. Un soupçon d'ingrédients secrets. Et voilà, c'est prêt. Un smoothie potentio. Un smoothie parfumé et gélatineux plein de riches. Pulpes aigre douce. Vas-y, on va faire d'autres. Merci. La prochaine fois, tu pourras préparer ça directement depuis tes recettes. Au fait, tu es une voyageuse, n'est-ce pas ? Dans ce cas, j'aurai un service à te demander. Je viens à peine d'ouvrir ce bar. Et pour couper l'herbe sous le pied de toute concurrence potentielle, nous sommes en train de ouvrir des bars partout en Hyrule. Mais avec tout ça, on n'a plus le temps de développer de nouveaux smoothies. J'entends lui dire qu'il existait tout un tas d'ingrédients à travers le monde. De quoi créer plein de nouvelles combinaisons. Vous pouvez préparer 10 nouvelles recettes savoureuses, on t'en serait très reconnaissant. On te récompensera bien entendu. Je compte sur toi. Ah oui, j'y pense. Les frangins ont ouvert des succursales du bar à smoothies aux quatre coins du monde. Ils rassemblent des ingrédients un peu partout pour préparer la boutique mère qui se trouve dans notre village à un futur smoothie mania. Ah, une future smoothie mania. Smoothie mania, pardon. Une bulle. Si tu les croises, n'hésite pas à aller leur parler. Eh ben on va faire un smoothie. Alors du coup on a fait ça. C'est pas la personne numéro 7. Pourquoi 3 ? Pomme pomme. Pomme pomme on n'a pas fait. Pomme pote la compote. Un smoothie pomme. Il s'en va falloir 1. Une minute pardon. Non bah dis donc. Ha, le chien. Ha, le chien. Un smoothie piment. Régénération d'énergie et résistance au froid. Faut faire le glagla. Babou. Un smoothie cactus. Résistance au feu. Ça peut être bien ça peut-être sur certains boss. Full sel ça donne quoi ? Un smoothie au sel. Est-ce qu'il y a des recettes qui ratent ? Oula. Un smoothie bizarre. Il y a des recettes qui ratent. On ne dira pas mais cette boisson gluante elle a drôle d'odeur. Cette boisson gluante elle a drôle d'odeur et bien un smoothie. Ok on peut pas tout faire. Oh la tête café. Je prends du raisin et du beurre. En fait est-ce qu'on peut faire d'autres trucs que des smoothies ? Sinon dans ce cas là c'est ce qui ressemble à des ingrédients pour de la cuisine. Peut-être le garder pour de la cuisine. Un multi-smoothie potentio. Un multi-smoothie potentio. Ok. Potentio pomme volt. Raisin et pomme. Pomme-raisin ça marche toujours bien. Ah j'ai déjà fait. Piment volt. C'est même quoi. Pomme-piment ça peut être pas mal aussi. Un multi-spécial piment ok. Trois régénérations d'énergie. Entre deux et une minute pour deux francs. On va prendre du nectar de fleurs et du cactus glagla. Je vais être bientôt à dix non ? Un smoothie cactus. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Bon bah il va falloir plus d'ingrédients alors. Alors qu'est-ce que tu veux toi ? Si même face à être la conseillère de la chef ne sait pas où il y en a. Ça veut dire qu'il faut chercher dans des coins où personne ne se rend jamais. Ah désolé. Moi c'est Tourmalie. Je suis chargé de monter la garde dans l'oasis. En plus, en fait, en plus de monter la garde, on m'a confié une autre mission importante. Une voyageuse non ? Dans ce cas, j'ai quelque chose à te demander. Est-ce que tu as déjà vu des dalles volantes ? Selon une de mes supérieures qui a pas mal étudié la question, les guérudos s'en servaient comme d'un piège autrefois. J'ai beaucoup cherché mais j'ai rien trouvé qui ressemble. Je fais un petit coup de main. Si tu tombes sur des dalles de ce type, tu pourrais bien m'en apporter une ici ? Ok, ça ressemble à quoi ? Laboratoire. Tu t'intéresses à mon éventail ? Si tu le veux, je pourrais peut-être te le donner mais avant ça, il faut qu'on parle. Salut et bienvenue dans le laboratoire des mangues armaux. Ici, on a utilisé toutes sortes de végétaux et de méthodes de cultivation pour se prévenir de futures pénuries alimentaires. Les recherches actuelles portent sur les mangues armaux. Figure-toi que j'ai réussi à mettre au point des graines de mangues armaux à croissance rapide. Heureux, Lahoru. Les résultats sont prometteurs et je pense que cette nouvelle variété pourrait aider beaucoup de gens à faire face à l'avenir plus sereinement. Il y a juste un petit problème. La plante que j'ai développée pousse très vite mais elle dépérit tout aussi rapidement. A vrai dire, j'ai même pas le temps de récolter les fruits. Or, sans mangue, impossible de collecter des données et sans données, pas de financement pour mes recherches. J'ai donc décidé de faire appel aux volontaires. Désormais, n'importe qui peut m'aider à récolter en participant à la cueillette de mangues. Pour récolter, il suffit d'un léger choc. Une bonne pirouette suffit. Je prendrai quelques rubis au titre des frais de participation. Mais si tu fais une belle récolte, tu repartiras avec un petit cadeau de la maison. Ah donc je bosse pour elle et en plus je dois payer. Incroyable. Il faut compter 10 rubis pour frais de participation, c'est bon. Vas-y. Parfait. Alors, descends dans le champ expérimental ou sur le sol. Tu as une rubie super importante. Et mon chat va décider que sur mes genoux et me faire des bisous, c'était maintenant. Trop bips. Il suffit d'un léger choc pour qu'il y ait une mangue. Mais attention, une fois le plan flétri, les fruits ne peuvent plus être récoltés. J'aimerais que tu aurais 40 mangue ou plus. Un bonus si tu réussis à toutes les récoltées. Ok. D'accord. Allez loin, allez loin, allez loin. Oh c'est bon. C'est bon. Wouah c'était juste. Ah j'ai plus d'eau. J'allais remplir ma courte, d'ailleurs ça tombe bien. Wouah tu as réussi à te tenir. Impressionnant, je reviens du coup. Sous-titrage Société Radio-Canada Pardon, je suis parti avec le micro. Des nouvelles du PC ? Non, toujours pas. Je vais vérifier maintenant. Grâce à toi j'ai pu collecter plein de précieuses données. Merci, je vais te donner un lot de mangue à armo bien fourni. Je peux vous en servir pour restaurer l'état légèrement de vos... Vous restaurer légèrement... Ah purée, je vais... Allez, on recommence. Je peux vous en servir pour restaurer légèrement vos cœurs, mais l'état leur est assez faible. C'est la première fois que je vois quelqu'un faire une récolte pareille. On n'est pas à tomber sur le pot de la récolte. Peut-être gérer quelque chose d'un peu plus dangereux. En fait, j'ai aussi des graines supérieures en réserve, qui donnent des récoltes plus abondantes que les graines ordinaires. Je l'ai mise au côté pour des raisons diverses et variées, mais je peux faire une exception pour toi si tu veux la prochaine fois. Je peux revenir me voir quand tu veux. Voilà, bienvenue ici. Cahit de mangue, toujours de crème. On va te laisser les graines supérieures. Peut-être plus dures ? L'inconvénient avec des graines, c'est qu'elles donnent aussi des dangereuses épines. Mais sûr, tu t'en sortiras bien. 50 mangue ou plus. Il faudrait que je sorte mon... Voilà. On va sortir la bouboule. Oula. Oh merde ! Ah non ! Je pensais que c'était de la déco le truc là-bas. Joli ! Je savais que tu avais un gros potentiel, mais je ne pensais pas que tu réussirais à obtenir une récolte pareille avec ses graines. Laisse-moi te donner cet éventail d'or que j'ai gagné autrefois en concours de danse. Je te l'offre avec toute mon admiration. Qui sert à quoi ? L'effet de plume dorée, il suffit de le tenir en main pour avoir l'impression de rayonner. D'accord. Il manque aussi quelques-unes des mangue à armos que tu as récolté. C'est important que quand il y a un danger, c'est de voir l'éviter. Je sais que c'est le voyageuse pour récolter les fruits de cette femme. Ravivez la flamme de la science dans mon cœur de chercheuse ! Grâce à toi, j'ai réalisé que je suis loin d'avoir exploré tout le potentiel des mangue à armos. Je vais développer une variété encore plus impressionnante. Tu vas voir. Mais ça risque de prendre un petit moment. J'espère revenir me voir quand tu veux. Tu seras toujours la bienvenue ici. Ok, donc là on revient plus tard. Un nouveau lit ! L'écho du lit moelleux. J'ai jamais essayé de dormir dans les lits d'ailleurs. Ça commence à faire long là. Bonne nuit ! Je vous laisse le lit là. Bon, allez ! Non, c'est pas ça que je veux faire. Hop, ça c'est fait, ça c'est fait. Ok, maintenant on va aller voir les ruines. Ah, il y a des espèces de zombies là ! Il y a des trucs qu'il faut pas regarder là. Voilà. On a trouvé une entrée c'est ça ? Tiens, je sens la présence de mes compagnons ! Deuxième donjon ! Là-dessous, il y a un endroit où je devrais pouvoir créer une entrée. Allons-y Zelda. Tu ne peux pas me suivre ? Juste, comment on va faire ? Ah, là-bas. Si on demandait à cette personne là-bas, peut-être qu'elle connait un moyen de se rendre sous le sable ? Bonjour ! Hein ? T'es qui toi ? Pas une Gerudo en tout cas. Je vais aller sous le sable, désolé, mais ça va pas être possible. Il faut passer l'autorisation de la chef des Gerudo. Allez, reste pas là, il n'y a rien à voir. Je crois pas qu'elle nous laissera entrer. Yah ! C'était quoi ce cri ? Il s'est passé un truc, non ? Je vais bien voir, mais je peux pas quitter mon poste comme ça. Eh ben, on va aller voir. Quelqu'un s'est effondré là-bas. Attaque pirate ! Bah là ! Bah là ! Bah là ! Hâte d'esquiver ! C'est bon. Hein ? Hein ? Les monstres ont disparu ! Par hasard, c'est toi qui les as vaincus ? On va dire que oui ! Hop là ! Tu as vaincu seul les monstres qui nous donnaient tant de mal. Merci, tu m'as sauvé la vie ! Ah oui, je me suis pas encore présenté. Je suis Tona, capitaine de la garde Kerodo. Qui tu es ? Enchantée Zelda. Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici ? Alors, on montre que tout le royaume connaît la princesse. Autant Link, ok. Les gens ne connaissent pas, je comprends. Mais la princesse... Oh, je vois, les failles. Je voyage pour les refermer. Très intéressant. Hein ? Tu peux les refermer ? Pour te dire, ces failles nous causent bien des problèmes à nous ici. On nous a dit qu'elles disparaîtraient si on éliminait les monstres. Mais ça n'a pas du tout l'air de marcher. Non seulement elles sont encore là. Mais en plus, de nouveaux monstres en sortent sans arrêt. C'est sans fin. Comme dans Assassin's Creed elle a une capuche, c'est ça ? Du coup on la reconnaît pas. Zelda's Creed. Si on pouvait les refermer, on aurait plus besoin d'aller tous les jours au cas Smith. Dis Zelda, tu crois qu'elle sait comment on peut se rendre sous le sable ? Si t'arrives Zelda. Quoi ? Tu veux te rendre sous le sable ? Hmm... Alors Gerudo se trouve super. Est-ce que par hasard, tu pourrais refermer la faille si tu t'y rendais ? Il y avait une entrée vers le sanctuaire Gerudo ici avant. Mais elle est ensevelie sous le sable. Plus personne ne peut entrer. Si tu puisses te rendre dans le sous-sol, il te faudrait désensabler l'entrée. Mais désensabler ? On pourrait retirer le sable en passant par la grotte que garde la soldate. Mais alors les monstres recommenceraient à sortir. Pour éviter ça, notre chef a décidé d'interdire l'accès à la grotte. Donc j'ai peur que ce soit difficile de désensabler quoi que ce soit. Pour que tu puisses te rendre dans les... Pourquoi l'ensevelir ? Oh bah du coup on a compris, c'est parce qu'il y a des monstres. Voilà. Donc d'essayer de l'ensevelir pour qu'un c'est les monstres à l'intérieur. C'est pour refermer la faille que tu veux te rendre sous le sable n'est-ce pas ? Je vois. Bien, dans ce cas je vais en discuter avec notre chef. Tu m'as sauvé la mise donc je te dois bien ça. Et puis si on arrive à refermer les failles, finis les combats sans faim et les blessures. Impossible de la reconnaître. Zelda, retrouvons-nous au palais de la cité Gerudo à l'ouest d'ici. Normalement seuls les Gerudo peuvent entrer dans le palais. Mais je vais demander aux gardes de te laisser passer. Je t'attendrai là-bas. A très vite. Ouais donc en fait j'ai fait le village avant de passer ici. Le jeu me l'avait mis sur le bon chemin. On va fast travel là. Parce que j'ai la flemme. Hop là. J'ai le droit de rentrer. Aïe. Et une et deux, on respire et bam. Bien plus tard on est en plein entraînement comme tu peux le voir. Ah non il y avait une en temps. Ah non c'est pas une sortie. Madame Selam, nous avons reçu un rapport au sujet de l'entrée du sanctuaire que vous avez fait en service sous le sable. Nous le pensions, les apparitions de monstres ont diminué. Si vous continuez à les éliminer au même rythme. C'est là, je t'attendais. Chef, voici Liliane dont je vous parlais. On pourrait peut-être nous aider à refermer la grande faille qui s'est ouverte dans le désert. Pour ce faire, il faudrait qu'elle puisse entrer dans le sanctuaire. Si comme elle le dit, elle peut refermer les failles, cela signifierait pour nous la fin de ces combats incessants. Voyons-nous pas envisager de désensabler l'entrée du sanctuaire pour lui donner une chance ? Nam Tona, vous rendez-vous compte de ce que vous demandez là ? Quand la faille a englouté le sanctuaire, des myriades de monstres se sont mis à sortir par cette entrée. Nous venons à peine de l'ensabler pour la sécurité de la cité. Notre priorité doit être d'éradiquer les monstres. C'est comme ça que nous viendrons à bout des failles et que nous récupérerons notre sanctuaire. Mais Faces, beaucoup de nos camarades sont blessés et la lutte contre les monstres s'éternise. Nous avons beau en vaincre toujours plus, la faille ne montre pas le moindre signe de rétrécissement. Le devoir est de refermer cette faille au plus vite et je pense qu'on devra tout essayer. Riennes raisons pour faire confiance à la première inconnue venue. Être la fille de notre chef ne vous autorise pas à porter des jugements et à l'emporte-pièce sur des sujets que vous ne maîtrisez pas. Oh la violence ! Du calme, Faces ! Pardonnez-moi Madame Selam, mais... Tona, je comprends que trop bien ton inquiétude pour nos soldates. Chaque fois que l'on me rapporte qu'une soldate a été blessée, je le ressens dans ma chair. Mais... As-tu vu de tes propres yeux cette hylène refermer une faille ? Eh bien... Oh ! Oh ! Oh ! Je m'assoupis. Tu viens à peine de la rencontrer, pourquoi devrions-nous la croire ? Madame Selam, je pense qu'il est utile d'en faire davantage. Nous n'avons pas le temps de perdre avec cette étrangère. Je vous prouverai qu'elle est digne de confiance. C'est une perte de temps. C'est une lienne vous dupe, c'est évident. Cette dame a sauvé la vie, je ne vous permets pas de l'insulter de la sorte. C'est dit qu'elle peut refermer les failles, je vous prouverai que c'est vrai. Bon les gentilles ! On pourrait dire, c'est vrai ça ? Qu'est-ce qu'il me dit que tu dis la vérité ? Je crois qu'il y a toujours plus de monde qui ne les aidera pas à refermer la faille. Dona a raison. Pourquoi est-ce que personne ne la croit ? Eh ! Vous l'illienne là ! Dona a laissé un message pour vous tout à l'heure. Elle a dit qu'elle se rendait à l'Oasis de l'Est et voulait que vous les rejoigniez. Regardez, elle est tout droit vers l'Est en sortant de la cité. Voilà, je vous ai bien transmis le message. Ok, et ben on va là. Non, non ! Cette carte qui dézoome et qui zoome. Je veux que tu gardes cette vue. Arrête de bouger. Je vois, aucune des failles n'a encore rétréci. Merci pour ce rapport. Reposez-vous un peu et retournez poursuivre vos observations. Vous êtes là. Merci d'être venu. Allons discuter là-bas. À l'ombre. Non, à l'ombre. L'autre de cette oasis est vraiment belle, tu ne trouves pas ? Ça veille en moi beaucoup de souvenirs. La chef c'est l'âme. Ma mère a beaucoup joué avec moi à cet endroit même. Elle me disait souvent d'avoir un cœur aussi pur que cette eau. Souvent beaucoup entraîné ici. Avec facesse parce que ma mère était très prise par ses fonctions de chef. J'ai été élevée comme les autres à vrai dire. C'est grâce à la mère et à facesse que les Gerudo sont ce qu'elles sont. Je les respecte énormément tous les deux. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi elles laissent pourrir la situation comme ça. Dis-moi Zelda, est-ce que tu peux vraiment refermer les failles ? Dans ce cas, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de prouver à la chef et à facesse que tu dis la vérité ? Ouh, pardon. En ce moment, dans le désert Gerudo, en plus de la grande faille du sanctuaire, il y a trois autres petites failles. J'aimerais que tu vas y les voir de plus près. Qui sait peut-être que tu réussiras à les fermer ? Il y en a une dans les ruines du sud de l'oasis. Une près de la grotte du repos des ancêtres. Ah, ok. J'y ai été allé trop tôt. Et une dans le désert au sud de la cité. Je te donne des détails sur les failles. Bon, ça les rend. J'ai confiance en toi Zelda. Si tu parviens à refermer une de ces failles, je suis sûr que notre chef aussi te croira. C'est ça où se trouvent les failles, reviens me parler. Ouais. Ah bah, elles sont indiquées sur la carte, super. Je vais voir celle qui est au sud là, directement. Eh, partenaire, tout va bien de ton côté ? Ouais, enfin, peut-être pas en fait. J'ai beau les vaincre, il en revient toujours. Il en revient toujours. Eh toi là, tu ne restes pas ici, des monstres risquent d'apparaître à tout moment. On en parle du loup. Je ne peux plus bouger. Voilà. Je sens une petite créature. Voilà. Trop tard. Hier j'ai craqué, j'ai acheté un aérographe avec le design d'une chaîne YouTube de peinture. Ah ouais, c'est vrai que oui, toi tu es au niveau au-dessus de la peinture sur fille, tu fais à l'aérographe et tout. C'est vrai que c'est un rendu stylé et propre. Par là, je suis épaté, tu es très forte dis-moi. C'était pour toi mais en fin de compte, c'est toi qui nous as sauvé. Je me dirais que tu t'es débarrassé de tous les monstres pour le moment. Hum. Sinon ça te faille, il pouvait se refermer. D'ailleurs j'ai l'impression que ça fait un moment que je ne t'ai pas vu poster sur Insta. Je vais puiser avec tous ces combats, allons-nous reposer pour prendre des forces. Ici pour le coup de main, on te doit une fière chandelle. Une chaîne YouTube de peinture. Je ne crois pas que je pourrais créer d'entrée dans cette faille. On ne va pas pouvoir entrer par ici. Eh ben on va aller voir l'autre. Attends. Hop, ça ira plus vite. Et après pouf, on ira directement à l'heure. Franchement, tu te la pètes. Tu vois mon niveau. Franchement, je ne pensais pas ça de toi. De l'eau. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Nous étions en train de patrouiller autour de la faille. Mais alors que nous combattions les monstres, nous sommes tombés à court d'eau. Et voilà le résultat. Je sais si il se soif, je ne peux plus bouger. C'est terrible. Il faut vite que vous buviez quelque chose. De l'eau ne suffira pas. Il faudrait quelque chose qui puisse vous hydrater et vous redonner des forces en même temps. Je sais celle-là, il faudrait bien aller préparer un smoothie cactus au bar à smoothie de la race. Deux cactus, là. J'ai ce qu'il faut dans le monde. Smoothie cactus. Moi je reste ici pour veiller sur elle. Je compte sur toi celle-là. Hop là. Allez les filles, buvez ça. C'est vrai que tu as un bon niveau dans ce que j'ai vu. Même un excellent niveau. Pfiou, je revis. Je sens les forces me revenir. Merci à toi. Maintenant nous allons pouvoir monter la graine à nouveau. C'est le début septembre ? Ah j'ai peut-être raté. Attends. Est-ce que tu fais des stories aussi où tu fais juste les réels ? Parce que moi je ne suis pas du tout un consommateur de réels. Je ne regarde que les stories. Bien. On dirait qu'elles ont retrouvé la forme. Ou s'il y a un réel qui n'est pas mis en valeur sur une story. Je ne la vois pas. Je retourne à l'Oasis. A plus tard Zelda. Ah ben voilà. Tu sais tu fais une story de ton réel. Tu as un bouton pour faire une story comme ça. Ça met en avant. Ah j'ai sorti un nouveau truc. Comme j'ai fait avec le réel qu'a fait Tita. Sur Insta. Impossible de créer une entrée ici. Il n'y a aucun endroit qui convienne. Eh ben allez on va aller voir le dernier. Oh tu vois. Ouais c'est ça. Pas forcément de faire une story spécifique. Même si ça peut toujours être cool. Mais juste dire voilà. Nouveau réel. Bon on avait déjà fait ça. Ah bizarrement il y a quelqu'un maintenant. Ah quel poids ces flambeaux sont éteints. Oh purée je l'ai fait tout à l'heure en plus. A cause de la faille impossible de m'approcher de la tombe. Je n'arriverai jamais à les rallumer. Tant qu'ils seront éteints nos ancêtres ne pourront pas reposer en paix. Je vais m'en occuper putain. Le trouilleur. Il n'a même pas de bras en fait. Je trouve créature. Il n'a pas de bras. Autre bras. Où t'es là toi ? Trois petits points. Ah comme c'est apaisant. Tu n'avais encore jamais vu ici. Dis moi. Merci d'avoir allumé les flambeaux. J'ai un projet concours. Il va falloir que je fasse un peu de 3D. Oh. Comment ça ? Le feu des flambeaux après les snokers. On va dire à cette jeune soldat que tout va bien après. Oh ils sont gentils. Il ne faut pas faire du backtracking. C'est bien. C'est bien Nintendo. Hein ? Tu as allumé les flambeaux ? Mais c'est vrai. Il n'y a personne en face. Tu es qui a fait ça ? Mais comment tu t'y es prise ? Ah c'était. C'était un fantôme du coup. Alors je ne savais même pas qu'il y en avait un. Il y a Goroto qui était près de la tombe avait un message pour moi. C'est bizarre. Je pensais qu'il n'y avait que moi dans cette grotte. En tout cas c'était un sacré coup de main que tu m'as rendu. J'espère que nos ancêtres aussi se réjouissent. Merci. Je ne vois aucun endroit où je pourrais créer une entrée. Je ne peux pas entrer dans cette faille. Bon c'est chiant là c'est la troisième. Alors Zelda est-ce que tu as réussi à refermer une des failles ? Je vois tu n'as pu en refermer aucune. Tu n'y arriveras pas sans entrer dans le sanctuaire. Et comment faire ? L'Anthona ! L'Anthona ! C'est la preuve que vous avez promise. Elle vous demande de vous rendre au palais avec Liliane pour lui faire un rapport sur la situation. C'est ce qu'elle veut. Nous ne pourrons pas lui donner la preuve de son pouvoir. Nous devons quand même faire un rapport. Je pars pour le palais. Rejoins-moi la base. Faire un socle d'expo custom et en plus je vais ajouter un modèle 3D pour le Durama. Ouah ! Et après tu vas l'imprimer. L'imprimer c'est ça ? Impression 3D. Oh c'est cool. Je fais le projet. Et là on est reparti. On va se faire engueuler. Celui-là ? Alors d'Anthona, avez-vous une preuve que cette Iliane peut refermer les failles ? Non, mais si vous voulez seulement écouter ce qu'elle a à vous dire. Vous êtes revenu sur la preuve que vous en aviez promise ? Enfin, il est évident que c'est impossible. Cette jeune femme vous a nulpé. Qu'en savez-vous ? Quelle raison aurait-elle de nous tromper ? Elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour me prouver qu'elle pouvait fermer les failles. C'est un petit manteau. Vous voyez que c'est juste pour se moquer de moi qu'elle s'est rendue aux quatre coins du désert ? Je suis sûr qu'elle dit la vérité. Mais je veux lui donner une chance de le prouver. Je ne veux plus que mes camarades soient blessés. Je préfère faire confiance à Zelda et aller refermer cette faille avec elle. Dès qu'il arrive, je suis prête à assumer les conséquences. Chef, je vous en prie. Laissez-nous désensabler l'entrée du ceintuaire. Tona, tu crois en cette jeune femme au point de risquer ton honneur de guerrière ? Oui. Tu as grandi, Tona. Tu es courageuse. Moi non plus. Je n'en peux plus de regarder mon peuple souffrir sans rien faire. Si tu insistes à ce point, alors moi aussi je veux croire en cette jeune hylienne. Même ces lames ? Une désensabon sanctuaire sera à nouveau envahie par les monstres. Je suis une garde, ne l'oubliez pas. Si des monstres apparaissent, je saurai le leur rappeler. C'est de la folie. Je vais vous faire seule contre tous. Elle ne sera pas seule. Comment ? Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Vous avez entendu votre conversation, chef Selam. Dame Faces. Tylienne nous a aidé alors que nous étions attaqués. Moi aussi, elle m'a aidé dans la grotte du repos. Et nous aussi. Il y a une possibilité qu'elle puisse refermer les failles. Alors nous l'aiderons. Un bayou avec une maison en bois sous une racine d'arbre. Et le bord est creusé pour qu'on voit l'eau du bayou. Mais dans sa profondeur. Le socle, c'est un cylindre. Il faut que je coupe ce qui dépasse. Wouah. Ça a l'air très précis. Nous aussi nous combattrons aux côtés de Dame Tona. N'hésite pas à nous le partager quand tu l'auras fini. Faces, tu as entendu nos guerrières. Est-ce certaine de ne pas vouloir écouter ce que cette Zelda a à nous dire ? Mais enfin, que dites-vous ? De tels propos sont indignes de votre fonction. Comment pouvez-vous ne pas voir que cette fille profite de votre faiblesse pour vos dupés ? Regarde, cette fille est une scélérate qui tente de tromper le peuple Gerudo. Jetez-la en prison. Comment ? Pas cesse. Chef, c'est terrible. Qu'est-ce passe-t-il ? La faille qui se trouve dans les ruines du temple à l'aise du désert Gerudo s'est agrandie. Et plusieurs guerrières ont été englouties. Comment ? Conduisez-moi là-bas immédiatement. Aux heures-bas. Venez-vous aussi. Plusieurs mois, ok. C'est un concours sur plusieurs mois du coup. Attendez, c'est trop dangereux. Vous devriez d'abord vous préparer. Et... She's gone. La faille s'est agrandie. Parce que je pourrais y créer une ouverture. Suivons-les. Ah oui, celle-là, elle s'est agrandie effectivement. Le plus près, c'est là. Oups. Boing, boing. Ah ! Le truc cornade là. Oups. Wouah ! D'accord. À moi. À mes Doctorks. À moi. À mes Doctorks. C'est quoi ça ? Oh ! Ok. Ah, il y a une entrée. D'accord. D'accord. Les gens tournent en général sur ce qu'on appelle un display. Plusieurs figurines, sûrement... Ah, ok. Nos camarades sont à l'intérieur de cette faille. Attention, ne vous approchez pas trop. On peut les sauver. Mais comment ? C'est comme tu l'avais conseillé. Nous avons affronté les monstres sans relâche. Alors pourquoi la faille s'est-elle agrandie ? Eh bien, nous n'avons sans doute pas encore suffisamment vaincu. Nam Selam, cet endroit est dangereux. Rentrons au palais pour avoir notre stratégie. Ne dis pas de bêtises. Nos camarades ont été engloutis par cette faille. Nous ne pouvons pas les abandonner comme ça. Je crois qu'ici je devrais pouvoir créer une entrée. Zelda, recule un peu s'il te plaît. Zelda, est-ce que c'est... Je vais entrer par là pour fermer la faille. Comme ça nous pourrons retrouver nos camarades engloutis. C'est formidable Zelda. Je t'en supplie, referme cette faille. Allons-y. Allez. On est bien dans le monde du néant, mais cet endroit n'est relié à aucune grande faille. Par contre, je ressens la présence de mes compagnons. Ils ne bougent pas du tout. Ils doivent être enfermés dans je ne sais quoi. Si on les libère, on pourra refermer la faille. Je ressens la présence de mes compagnons à 5 endroits. Je trouve quelque part dans ce néant. Il faut les trouver et les sauver. Ok. Ok. Je pense que c'est juste de l'énergie. YOLO ! Alors. Comment je récupère ça là-haut ? Comment je récupère ça là-haut ? Comment je récupère ça là-haut ? Vous pouvez planer. Je vais tester ça. Attends. Oui ? Ouais. Ouais, ouais. 13h, ouais. Dans ces eaux-là. Peut-être même un peu avant. Je ne sais pas encore. Je souris. On a trouvé 3 copains ? Ah encore. 4 à trouver. Je voulais voir si j'avais le temps de passer. Non. Faut bien que j'attende. Ça va. Attends. La soie-tu là ? Oh vas-y. Oh vas-y. Oulah oula 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 ? Malin. Salut les bisous. Ah vache, un drôle de semaine. Bonjour. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et coucou à toi. Tu en poses Miam, c'est ça ? Moing. C'est tout ? Ok. Je pense que c'est finalement plus un retour qu'un aller ici. Oh j'avais pas tilté. Ça a tourné en fait. Euh oui. Ah. Tchè. C'est vrai mais je vais où ? Ah. Hop. Ah. Il tombe de trop. Quoi ? Quoi ? Ah. Quoi ? Quoi ? Ok. Je tente des trucs hein. Ok. Ok. Eh bah non. Il manque des trucs, c'est pas possible. C'est pas possible. Non. Ah. Qu'est-ce qu'il faut que le deucroler démontage du truc ? Il tient de voir et un petit mood d'attendre dans le sac. Attention. Arrivée massive de poux. Ah super. J'ai perdu tout le matos. Coupage de cheveux. La vache de matos du lit on finit à 1h30 Oh la vache Oh merde C'est pas bon Ah non mais c'est la mienne Il y a le petit seringue sur la tête C'est la mienne Oh purée Oh la vache Oh t'as un petit peu fait exprès pour faire ton effet Oh la vache ouais d'accord T'as du quand même avoir la petite goutte de sueur Quand ils t'ont dit ça Oh punaise Je peux pas sauter Reviens là toi Attends Non non mais Du coup c'est terrible parce que je sais pas si il me manque un truc ou si euh... Ou si j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir continuer et que j'arrive pas à avoir la logique J'ai des pots et des lits C'est vrai que j'ai pas pensé au lit Le lit c'est euh... Attends pardon t'as toutes les araignées là Même en vrai j'avoue un numéro très officier qui tapait ça peut faire un peu peur Bah tu m'étonnes J'ai oublié qu'il fallait utiliser les lits pour faire des chemins J'ai des lits moelleux Ah merde Attends On va y arriver Comme ça Ensuite Voilà Oh merde Ah Les lits c'est ma passion Ah c'est un lit niveau 2 aussi Bah oui du coup on tombe Ok Ok Punaise Il y a galère Un truc par là Un soldat Oh bah alors Oh bah qu'est-ce que je fais ? Pour elle à quelle semaine Ça c'est que les deux derniers jours Avant ma femme m'a mis une patate dans la nuit Avant du coup j'ai un abcès Un abcès carrément ? Oui c'est aussi La femme t'as mis une patate ? Là je la reconnais C'est facesse Pourtant elle était dehors avec tout Tout à l'heure J'en étais sûr que c'était une imposte Posteuse ? Impostrice ? Qu'est-ce qu'elle fait dans cette faille ? Qu'est-ce qu'elle fait dans cette faille ? Qu'est-ce qu'elle fait dans cette faille ? À droite là Il fallait que je me monte Ok Il n'y a rien à faire Oui bah oui ça ne m'étonne pas Faut attendre que ça désenfle Non mais J'ai oublié que le lit c'était mon meilleur Bah je pète ça comment moi ? So long Tape moi ça là Ça change de musique Attends Ok J'avais juste un crochet dessus Bientôt week-end et ça c'est cool Attends Hier j'ai eu Orange aussi Ils m'ont dit que Les technos passeraient Ah oui c'est vrai Toi et internet Oui dans deux semaines Et le site tout va bien Oui c'est clair En ce moment il y a le vent souffle fort C'est lève de trampoline Tout à fait On vient s'envoler Ouais il y a Il y a un an je crois Il y a eu une grosse tempête Enfin un soir Un soir de tempête On voit passer Un trampoline Sur la route On a récupéré tous les copains Est-ce que je vais monter d'un niveau Alors ou pas ? Ah peut-être pas assez Mes camarades ont partagé leur pouvoir avec moi Hop C'est tout Il y a deux fragons de puissance Je crois que j'en ai cinq Pour améliorer l'épée Ah Zelda Retendons ton monde Celle-là Hein ? Où suis-je ? Je me suis fait engloutir par cette feuille Et puis Toi aussi tu es réveillée ? C'est mon plaisir que tu sois toute saine et sauve Incroyable La feuille Tu l'as vraiment Tu l'as refermée Nous l'aurons vu de nos propres yeux Oui tu possèdes vraiment des pouvoirs étonnants Tes camarades sont tout nasbro Même face à ce que quelque chose ne va pas Nous ne devrions pas laisser le palais sans surveillance Rentrons vite Ah mais je suis là Qu'est-ce que je voulais moi ? Tiens que est-il arrivé ? Il y a le moins de reprendre FF9 avec vous Ça m'a tellement fait penser à Steiner qui est là Qu'est-ce que je fais là moi ? Face-S ? Il y a deux face-S ? Délit face-S Pardon Dame Selam Et Dame Tonna Que s'est-il donc passé ? Qu'est-ce que vous faites ici ? J'étais venu voir de plus près les failles qui étaient apparues dans le désert Mais ça me revient J'ai été englouti par une faille Je vois Dame Selam Faites attention Elle est sortie de la faille C'est une sorte de monstre Oui Ça ne fait aucun doute Laquelle de vous deux penses-tu que je vais croire ? Tu ne t'en fuiras pas Ah ouais direct Elle n'a pas eu de doute Quoi ? Elle a disparu ? C'est un imposteur Après l'apparition des failles Fassé s'est mise à faire toutes sortes d'interventions qui ne lui ressemblaient pas Elle a dit qu'elle avait trouvé une légende disant qu'on pouvait faire disparaître les failles en éliminant des monstres C'est aussi elle qui a su que j'arrête d'insolir l'entrée du sanctuaire pour empêcher les monstres de sortir D'ailleurs ce n'est qu'après avoir appris que la faille de la forêt du sud avait disparu qu'elle a eu cette idée Maintenant que j'y repense, je suis sûr que c'est pour t'empêcher de t'approcher de la faille Zelda Mais pourquoi ? Parce qu'elle ne voulait pas que les failles soient refermées C'est sûrement pour ça qu'elle a inventé tous ces mensongles Zelda, je te dois des excuses Pardonne-moi de t'avoir traité comme je l'ai fait C'est peut-être culté de ma part, mais je te demandais cela maintenant, mais je t'en prie Sauve les guérus d'eau Je t'autorise à désensabler l'entrée du sanctuaire Enfin ! Merci chef L'entrée du sanctuaire a été construite en contrebas d'une cascade de sable au sud du désert Ils ont bouché la grotte qui permettait au sable de s'écouler pour que l'accumulation vienne obstruer l'entrée Allez voir la garde qui surveille la grotte et expliquez-lui la situation A vous avoir Un imposteur Personne verticalement différente en charge du courrier C'est rigolo ça Et un inconnu On a réussi Zelda Tu seras prêt Trente-toi au sanctuaire Nous comptons sur toi Je crois que j'ai un As-travel Là Et je pense qu'on va s'arrêter là Hop On va aller jusqu'au devant Petit pas petit pas petit pas Pourquoi elle est essoufflée ? On va tout expliquer Le bouchon qui bloque le cascade de sable se trouve par ici Mais je vais me faire attaquer par un paquet de monstres Et je n'ai pas pu m'aventurer à l'intérieur Si tu arrives à retirer le bouchon Le sable s'écoulera Et ça libérera l'entrée du sanctuaire Bon donc il y a un bouchon à l'entrée Et si on le retire On pourra se rendre à l'entrée de la faille Allons-y Zelda Et non On va s'arrêter ici Et c'est mort Ma tour me manque Si fort Hop là Et bah voilà Youtube Hop là le micro s'en va C'était la deuxième partie De 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 Chant of Zelda Et Cause of Wisdom J'espère que ça t'a plu N'hésite pas à lâcher Un follow sur la chaîne replay Un follow sur la chaîne principale Un follow aussi sur la chaîne Twitch Tout est en lien dans la description Je te fais des bisous Et je te souhaite Un bon week-end Si c'est le début du week-end pour toi Au moment tu regardes Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz